Nous ouvrons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce livre-là, c'est le livre de la vie. Amen. Merci. Tiens, on va faire ça. Tiens, je ne vais pas prendre de photos, mais levez vos Bibles. Levez vos Bibles. Alléluia. Tu tiens dans ta main le livre de la vie. Alléluia. À chaque fois que tu l'ouvres, il y a une réponse pour toi et pour moi. Amen. Et sait-on jamais si tu l'ouvrais un peu plus, si je l'ouvrais un peu plus, il y aura peut-être des réponses pour le voisin aussi. Qui, lui, ne l'ouvre pas. Non, je plaisante. Ok. N'entrons pas dans ces considérations. Le livre de la vie. Nous avons nos Bibles. Moi, j'ai travaillé, bien sûr. J'ai la tablette qui est là, mais en finalité, je préfère de loin. Je garde toujours ma version papier. Alléluia. Alors Romain nous a prévenus dimanche passé. Il a été clair. J'ai trouvé très clair, Romain, dimanche passé. Pas vous ? Moi, j'ai été très clair. Si tu as trouvé l'année 2021 difficile, l'année 2022, ce ne sera pas mieux. Très clair. Et il nous a ramenés à ces réalités qui nous amènent à chercher la présence de Dieu et comment nous pouvons-nous rappeler que Dieu reste fidèle et bon. Alléluia. Fidèle et bon. Et donc, cette année 2021 s'est terminée. C'était le titre de son message. Une nouvelle année est présente. Et dans cette introduction, pour ma part, je vais rebondir sur le message de Romain, mais aussi sur un message que j'avais donné le 5 décembre 2021 parce que je vais commencer par la même phrase. C'est la même phrase. Aujourd'hui, plus que jamais. Sauf que cette phrase est encore plus valable, je trouve. Et pourtant, ce n'était pas loin derrière. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'espoir. Alléluia. Quand vous regardez les plaques tectoniques qui bougent, les gens qui disent des choses, tout est son contraire. Les gens qui parlent d'une manière et pas d'une... Les gens ont besoin de repères. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu es un repère. Alléluia. Je suis un repère. Nous sommes dans une période, et je l'ai déjà exprimé, en fait, dans laquelle le monde a vraiment besoin d'espoir réel. Vous le savez. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, écoutez-moi, nous, enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, nous pourrions perdre le moral en regardant la manière dont les gens, de toutes sortes, se comportent aujourd'hui. Se comportent aujourd'hui. J'ai été voir mes parents hier, on discutait de choses et d'autres, et puis ma maman me dit, t'entends du président ce qu'il a dit ? Ah, ben oui. On ne s'attend pas à ce genre de choses. Il y a le droit de parler, c'est vrai. Mais si on cumule tout, hein, si on cumule tout, les décisions A, les décisions B, les façons de mettre les choses en place à droite, à gauche, on revient sur une décision et on prévoit ça, mais il se passe ça, et puis un médecin dit ça, et puis une autre autorité politique dit ça, et un économiste dit ça, si tu commules tout, tu te dis, mais comment je vais tenir le choc ? C'est vrai. Comment je vais tenir le choc ? Et si nous, on ne fait pas attention, enfants de Dieu, nous pourrions avoir notre morale qui s'entame. Une étude menée en 2021. Tiens, je vous sors une étude. En 2021. Je salue l'enfant qui pleure. Ouais, t'as raison, vas-y, exprime-toi. Les enfants qui pleurent sont les bienvenus ici. Enfin, ceux qui ne pleurent pas aussi, hein, je ne veux pas d'embrouiller avec ça. Attention. Tu vois, le parent qui dit à l'enfant tout le temps, tais-toi. Une étude menée en 2021 porte ce titre, 2021, jusqu'en août. Covid, météo, fatigue. Mais pourquoi le moral des Français se dégrade encore plus au mois d'août ? On se demande. Non mais on se demande. Alors vraiment, ils essayent d'y répondre et je vais vous éviter toutes les réponses et tous les détails. Mais en fait, l'étude se développe sur deux axes. Deux axes qui concluent ceci. Pardon. Le premier, la confiance diminue. Et ils n'ont pas tort. Le deuxième, la crainte du futur. C'est ce que l'étude traduit. On voit le moral des Français qui baisse au mois d'août. Ce n'est pas normal. Il fait beau, il fait soleil, vitamine D. Le moral devrait remonter. Et en août 2021, ça a plongé. Et ils en extraient deux choses. La confiance diminue et la crainte du futur. Et ce qui est affolant dans ces études, c'est qu'in fine, celui qui écrit l'étude finit toujours par ramener du coup le comportement des Français par rapport à l'argent. Toujours. Du coup, les gens épargnent plus. Du coup, les gens dépensent moins. Et ils traduisent tout ça. C'est comme si l'argent, ce n'est pas un secret, était au centre de la vie de l'humanité. Ce n'est pas un secret, c'est le cas. Les habitants de cette terre ont besoin de lumière et de vie pour leur âme. Ils ont besoin de la source d'eau vive dans leur cœur. Alléluia ! Amen ! Ah, j'ai noté. Ouais, la foule en délire se lève. Je suis la source d'eau vive. Je vois déjà René se lever. Oh, c'est moi ! Je trouve qu'on devrait avoir un petit peu plus d'air méditerranéen dans nos veines. Trouvez pas des fois ? Je trouve, hein ? Ah, ça c'est sûr que dit Madeleine. Bravo. Jésus de son vivant donne la réponse en Jean 7, 37. Je ne fais que vous le lire, ne prenez pas. On introduit le message. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et on sait que c'est du Saint-Esprit dont il parlait. Alléluia ! Moi, je préfère de loin avoir le moral qui grimpe que le moral qui baisse. Parce qu'il y a en moi une source de vie qui me permet de tenir le cap. Alléluia ! C'est comme si tu es dans une barque, tu vois ? Et puis tout le monde, tous les êtres humains sont dans une barque. On est tous alignés sur l'eau et on va tous dans le même sens. Et puis ils sont tous là, en train de ramer, en train de ramer. Et puis le moral ne va pas et la barque est lourde parce que les mauvaises, les nouvelles sont mauvaises. Sauf que toi, petit chrétien, tu es là et tu ne rames même pas et tu avances tout seul quasiment. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un courant d'eau en dessous. Il y a un courant d'eau qui me pousse et qui me porte. Et remarque, ma barque est vide. Alléluia ! Mes inquiétudes, je les ai jetées à la mer. Mes péchés, je les ai jetées à la mer. Et Jésus qui dit ceci, Jean 7, 37, oui, celui qui a soif, eh bien qu'il vienne à moi. Mais vous savez que notre Jésus n'a pas changé ? Jésus l'a dit de son vivant, ça. Eh bien, il le redit alors qu'il est mort et ressuscité. On lit en Apocalypse 22, 16. Jésus n'a pas changé. L'intention de Jésus reste encore de libérer les cœurs. Apocalypse 22, 16, moi, Jésus, il se présente, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et celui qui entend, que celui qui entendent disent, viens, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'a pas changé. Le monde va de déclin en déclin, espérant changer. Mais notre Jésus, lui, n'a pas changé. Il est le merveilleux Seigneur. Alléluia. Amen. Premier point, je vais dessiner avec vous une réalité. Écoute, mon frère, ma sœur, si tu fixes les yeux sur la manière dont les habitants de cette planète gèrent l'humanité, j'ai mis un titre ici, c'est le titre de ce que je viens de faire là, c'est l'introduction. Ici, c'est réalité. Une réalité, si jamais tu fixes les yeux sur la manière dont les habitants de cette planète gèrent l'humanité, c'est-à-dire en espérant quelque chose de leur part, tout enfant de Dieu que tu es, tu risques de dépérir. Voilà, je regarde. Et pour cela, je vais vous reprendre un passage qui a été pris, je pense, par Romain, psaume 146, verset 2. 146, verset 2. Je louerai l'éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et au verset 3, il dit ceci. Nous ne pouvons pas, et c'est ce que Romain a établi aussi la semaine dernière, nous appuyer sur l'humanité. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur elle. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des, rappelez-vous, c'est un titre de message, nous sommes des exilés mais porteurs d'espoir. Nous sommes des exilés mais porteurs d'espoir. Ce matin, je veux revenir sur ce qui fait notre force, la source de notre joie. Si vous regardez, il y a un moment dans l'année, souvent, où on est plus joyeux qu'un autre, c'est lequel ? Ouais, ouais, mais... Ah, ah, on approche, les vacances. Juillet, voilà. Les vacances d'été approchent, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, il y a comme un soleil qui est dans le cœur. La retraite, René, qui dit... Moi, c'est les grandes vacances. Les vacances, pourquoi ? Parce qu'on prépare un départ. Et c'est cette analogie dont je vais me servir un peu tout au long de ce message. On prépare un départ. On est sur le point de partir ailleurs. Et donc, du coup, ce qui est derrière est derrière. On se dit maintenant, devant moi, il y a trois semaines de vacances. Et c'est comme si... Soleil, ça dépend où tu vas. Et c'est comme si ce qui était passé est passé. Et tout à coup, on est prêt à repartir dans une nouvelle période. Et ce qui fait notre force pour nous, enfants de Dieu, et ces quelques notions qu'on va développer maintenant, ce qui fait notre force, c'est que nous sommes sur le départ. Je veux le rappeler ce matin. Nous sommes sur le départ. Notre destination est préparée. Nous restons tout au long de notre vie prêts à partir. Et c'est dans cette attente que notre cœur est rempli de joie. Alléluia ! Si, des fois, vous pouviez voir quand ma femme prépare les vacances. Elle n'est pas là, elle est partie. À chaque fois qu'il y a des vacances, à chaque fois qu'il y a des semaines de départ, alors que ce soit des vacances, on prend une semaine à droite, à gauche, ou les vacances étaient. À chaque fois, les grandes vacances surtout, eh bien, une semaine... Là, on est parti dans un chalet en famille. Une semaine avant. Pendant toute la semaine d'avant, elle est déjà affairée à préparer les choses. Et puis nous aussi, du coup, elle nous pousse, elle est rangeuse à faire. Fais ceci, fais cela, prépare-toi, vas-y. Dorothée, elle rigole. Oui, tu as raison, mais c'est vrai, on subit une pression comme ça, tu vois. Moi, je suis encore la tête dans le boulot. Elle est déjà la tête dans la neige. Mais elle prépare les choses, elle a tellement raison en réalité. Mais pour vous dire que le fait de savoir qu'il y a un départ imminent dans une autre destination fait que son comportement change. Et il faudrait savoir si notre comportement à nous change. On va prendre ce point, le point qui suit, la notion de départ. Notez, si vous le notez, la notion de départ est partout dans la parole de Dieu. On retrouve cette notion-là de départ, de voyage dans la parole de Dieu constamment. Dieu est un Dieu de mouvement. Et il a depuis tout le temps prévu qu'il y ait cette notion-là. Et vous savez, frères et sœurs, je veux vraiment insister. Si nous ne vivons pas aujourd'hui en nous disant, purée, Jésus revient bientôt. Si ce n'est pas le socle de notre vie. Mais moi, j'ai envie d'une chose. Des fois, quand j'entends des aberrations de directives, des autorités, j'ai envie de dire, mais Jésus revient. Je veux te voir dans ton règne, dans ta gloire. Viens nous montrer comment on dirige un peuple. Alléluia. Je ne sais pas si vous écoutez des fois le... Donc, partout dans la parole de Dieu, nous voyons cette vérité se dessiner. L'homme est en voyage vers Dieu ou pas ? C'est la question. En effet, par exemple, si on prend Adam et Ève. Adam est un exemple. Adam, il a fait un voyage, sauf qu'il l'a fait dans le mauvais sens. Genèse 3, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Adam a été chassé. Il est parti d'un lieu et il a été vers un autre lieu. Il a été chassé. Cette notion de déplacement. Un autre a fait un voyage. Énoch, Genèse 5, verset 23. Vous récupérez les références. Je viens de vous citer Genèse 3, verset 24. Et Genèse 5, verset 23. Énoch, il est dit, je vous le lis, Genèse 5, verset 23. Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il a fait un voyage avec Dieu. Et à un moment donné, il est tellement parti loin qu'il n'est pas revenu. Et on continue cette notion de voyage. Bien sûr, vous connaissez. Vous devriez même déjà l'avoir préparé dans vos notes. Il y en a un qui a préparé un voyage. Une sorte de grand voyage par la foi. Un départ même. Et il a même averti tout le monde. Il s'agit de Noé. Noé, lui, il est l'exemple même du grand voyage et de la foi. Du départ imminent. Du choix à faire même. À la risée de tous. Allô ? Du choix à faire. À la risée de tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, parfois, ça m'est arrivé d'être la risée. Parce qu'on parlait de choses et d'autres. Et puis quand tout à coup, il arrive un sujet sérieux. Moi, je dis, oui, mais moi, je crois en Dieu. Ouh. Ça devient compliqué. Et je pose cette question parce que c'est le cœur aussi du message. Prise de décision. Préparé au voyage. Prêt à partir. Mes bagages sont prêts. Est-ce que tu prépares tes enfants à être la risée de tous ? Moi, je peux vous dire, on a été étonné cette semaine, on a papoté. Et puis, on a dit à Tim, un truc, tu sais, bon, ben, s'il t'arrive ça, tu pourrais au moins. Bon, je peux vous le dire, en fait. En gros, tu sais, si tu attrapes le Covid, tu auras un pass pour autant de temps. Et puis, tu pourras ceci, tu pourras cela. Il a dit, non, non, je veux que ça continue comme ça. Et j'irai en cours, quoi qu'il se passe. Il m'a dit, un peu de facilité. Mais non. Est-ce que, moi, je... Il faut qu'on soit décidé, hein. Par tout ça, ok, on prend les décisions, on avance dans la vie. Mais par rapport à ce qui se prépare devant nous, si on n'est pas prêt comme ça spirituellement, les bagages, sachant où on va, on finira par prendre des décisions qui sont à un pied d'un côté, à un pied de l'autre. S'habituer à un type de vie, et ça commence à faire beaucoup. Et je n'irai pas plus loin parce que je... Je fais le grand écart. Bon, c'est pour dire qu'il faut qu'on prépare nos enfants par rapport à la foi qui risque d'être la risée. Je crois en Dieu. Ah bon ? Je crois que Dieu prend soin de moi. Alors, bien sûr, Noé, c'est Hébreu 11, verset 7. Je vous l'ai juste la référence, vous le lirez. Hébreu le rappelle tout du moins. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voit pas encore, eh bien, est saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Car par elle, et c'est par elle, pardon, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bon, un autre qui a fait un voyage. Abraham. Abraham, jeunesse 12. Et en plus, Dieu lui parle et lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Noé, lui, a vu des choses en révélation mais que personne ne voyait de la même manière. Abraham, lui, eh bien, savait qu'il devait partir, mais il ne savait pas encore où il allait aller. Est-ce que mon voyage sur terre, est-ce que ma vie sur terre est prête dans le sens, je sais que je ne suis ici que pour un temps donné, mais ma vraie destination est dans le ciel. Alléluia ! Mais c'est ce qui doit faire notre joie. Alors, continuons. Le peuple de Dieu lui-même est un exemple de départ prêt à partir. Vous trouvez ça en Exode 12. Vous avez l'Exode. Le peuple de Dieu, lui, était dans un contexte avec les Égyptiens. Il y avait aussi autour d'eux une gestion des autorités, une façon de fonctionner. Voyez-vous, ils étaient emprunts de tout cela. Mais Dieu leur a rappelé qu'ils étaient son peuple. Et il les a délivrés de cette oppression. Le peuple de Dieu est donc lui-même un exemple. Il est sorti. Et je ne vais pas m'attarder dessus. On reviendra sur quelques détails sur cette sortie d'Égypte plus tard. Mais Jésus lui-même aussi nous rappelle cette notion de voyage et de foi. Jésus était dans le ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et il s'est fait un simple homme. Je vous donne cette référence de Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Lequel, existant en forme de Dieu, d'un point regardé comme une proie, a arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et nous savons que quand il est retourné au ciel, alors il a reçu le nom le plus élevé. Il y a eu un voyage. Mon frère, ma sœur, tu es sur terre, mais tu es en voyage. Par comparaison des personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, que je ne juge pas, comprenez-moi bien. Mais par comparaison, certains, si vous écoutez, si vous allez un peu du côté de ce que les scientifiques, bon, un peu des scientifiques, un peu, on va dire, précurseurs, eh bien disent, ils espèreraient vivre 300 ans. Certains voudraient vivre 1000 ans. Les gens veulent vivre de plus en plus longtemps. C'est pour ça qu'ils se dirigent petit à petit vers une forme de ce qu'on appellera le transhumanisme et le fait de savoir allier, on va dire, la biotechnologie et la neurosciences. Ils espèrent tout cela. Si vous regardez un peu certains travaux, vous verrez que des technologies existent aujourd'hui. je ne donnerai pas de nom pour ne citer personne, mais il y a des choses qui vont loin parce que l'être humain, lui, son désir, son espoir, c'est de rester sur terre pendant longtemps. Mais moi, mon espoir, c'est de ne pas rester sur terre, c'est d'aller au ciel et ce, pour l'éternité. Alléluia ! C'est ça, notre espoir. De la même manière, vous voyez des mouvements, des idéologies qui se lèvent. Je ne dis pas qu'ils ont tous tort. Il faut prendre soin de la planète mais il faut savoir mesures gardées et parfois, on a des décisions qui sont prises. On dirait que les gens veulent que cette planète dure encore des milliards et des milliards d'années mais ça ne va pas arriver. Allô ? Ça ne va pas arriver. Mais moi, ce que je veux, c'est que mon Jésus vienne et fasse ce qu'il a dit. Il va créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Alléluia ! Et j'en ferai partie ! C'est quelque part, c'est un peu comme si parce que ma femme, les vacances arrivent, elle est déjà un peu partie. C'est pareil, on est déjà un peu partie. Alléluia ! Je vais vous mettre dans la joie ce matin. Romain vous a dit ça n'ira pas mieux. Moi, je vous dis... Non, je vous les entends. Ah, la destination ! Mais est-ce que vous savez où on va ? Vous savez où on va ? Souvent, les gens disent oui, quand on sera là-haut, il est dit que tu vas régner avec Christ. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, arriver là-haut, non, régner, ça ne va pas être mon truc. Arriver là-haut, je veux palmiers, les plages dorées, les cocotiers. Tranquille ! Arriver là-haut, je veux profiter. Vous savez, imagine, mais plongez-vous quelques instants. Ça va être jusqu'à non. On va être là, on va être bien, on n'aura rien à penser. Et puis tout à coup, on va entendre comme ça un groupe de personnes au fond sur une île tranquille, qu'un soleil. Et puis ça loue Dieu. Et puis on va se mettre à louer notre Seigneur. Et dans la lumière qu'il va y avoir, c'est ce qui va se passer, dans la lumière, ce ne sera plus le soleil, ça va être le Saint-Esprit tout de suite, carrément, en direct, qui va nous réchauffer. Et quand il va nous réchauffer, le Saint-Esprit va nous traduire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va couler sur les pores de notre corps incorruptible. Alléluia ! C'est comme ça que ça va être. Et ça va durer l'éternité. Et on va juste être bien. On n'aura même plus la notion de temps. On va juste être bien. Une femme, un jour, disait, elle avait rêvé comme ça. Elle disait, j'ai rêvé, et puis il m'a semblé que c'était le royaume de Dieu. Alors je marchais sur la plage et tout était extrêmement bien équilibré. L'air était à la bonne température. L'eau était à la bonne température. Le vent était juste... Les arbres, c'était parfait. L'éclairage dans le ciel, le dégradé de couleurs, tout nickel. Et quand je marchais, je laissais des traces dans le sable et je me suis retourné et mes traces disparaissaient. Le sable revenait à sa place à l'équilibre. Alors elle dit dans son rêve, elle a rêvé, elle dit, j'ai pris une feuille d'un arbre, je l'ai arrachée et la feuille a repoussé tout de suite. C'est l'équilibre du ciel. Alléluia. Tout sera parfait. Moi, je veux... Moi, ça c'est ma destination. Je ne sais pas vous, moi c'est ma destination. Alléluia. On va côtoyer Jésus. On va côtoyer Jésus. Tu vois là sur terre, je te dis le dimanche matin, dis à ton voisin que là, quand je serai là-haut, si jamais vous êtes là, je veux dire, dis à ton voisin. Ah bah non, c'est Jésus, fais gaffe quand même. Tu te rends compte de ça ? Ton voisin, ça va être Jésus, tu vas croiser Abraham, tu vas croiser Paul, tu vas croiser Adam, tu vas dire, viens voir, je vais te dire deux mots. Elle est où, elle est où, elle est où. Non mais, c'est ça qui va se produire. Alléluia. Moi, je suis dans la joie, je me dis Seigneur. Alors les disciples, ils étaient un peu inquiétés, les disciples quand même, parce qu'ils étaient, eux ils sont restés sur terre, comme nous on est encore sur terre. Et alors Jésus leur a parlé en Jean 14 verset 1 et il a dit, Jean 14 verset 1, que votre cœur, Jean 14 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place et lorsque j'en serai allé et je vais, et que je serai auprès, je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia ! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive assez régulièrement, c'est une forme de baromètre. Des fois je vais à Paris et quand je suis tout seul dans la voiture, pendant des années, j'étais tout seul dans la voiture, maintenant je suis accompagné, mais des fois je retourne tout seul à Paris. Et quand on est sur la 1, assez tôt le matin, on voit toujours plus ou moins le soleil se lever. Bon, sauf qu'il pleut tout le temps, mais on a souvent, il faut le dire, et ça m'inspire. Et souvent je dis à Dieu quand je vois les nuages comme ça, la lumière passée du ciel, je roule, je lève les yeux, bon je fais gaffe à la route quand même, mais je lève les yeux. Et vous savez ce qui m'envahit ? Je suis nostalgique du retour de Jésus. Ah, je dis Jésus, tu me manques. Bien sûr, je le ressens quand on loue le Seigneur ce matin, je le ressens quand on prie ensemble, je le ressens quand on passe des moments personnels aussi dans la présence de Dieu, mais parfois comme ça, il n'y a aucun crudiqueur qui dit Seigneur, tu me manques. Jésus, j'aimerais vraiment. Je sais qu'il y en a experts ici, ce sont des experts de partir dans des chemins pour prier, je vous invite à le faire si vous ne faites pas encore, trouvez-vous une destination, un chemin, allez prier, marchez, vous verrez que vous serez épris de cela et puis vous pourrez dire à votre Seigneur, vous serez pris en train de dire à votre Seigneur, en fait tu me manques Seigneur. Tu te rends compte ? Je ne t'ai pas encore vu, mais tu me manques déjà. Tellement tu es en moi et je veux la présence de Jésus. Alléluia. Jean 14, verset 27, dans la même lignée, il dit, Jean 14, verset 27, dans la même lignée, alors on parle de la destination, la même lignée, Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur, encore une fois, ne se trouble point, ne s'alarme point. vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, dit-il, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jésus avait prophétisé. Ce qu'il a dit, c'est produit. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est produit. Rappelez-vous, quand les disciples ont été au tombeau et puis ils ont été regardés et puis Jésus n'est plus là, il ne comprenait pas. Des anges leur ont dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Et les anges ont dit rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Il a dit qu'il vous attendrait en Galilée. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Donc quand Jésus dit qu'il reviendra, notre Jésus reviendra. Alléluia. Mon espoir et mon espérance est dans ce fait. Nous ne sommes plus seuls, bien sûr, nous le savons et j'en termine avec la notion de destination. Jean 14, toujours dans Jean, Jean 14, verset 18. Jean 14, 18. Ils avaient peur d'être seuls, les disciples, et de se dire mais Jésus, tu vas partir en physique. Les disciples ne comprenaient pas encore ce qui allait se passer. On doit saisir ça. Les disciples voyaient juste que Jésus allait partir, mais ils ne réalisaient pas, et je peux les comprendre, ils ne réalisaient pas qu'ils allaient vivre une expérience spirituelle. Ils allaient transcender une dimension à tel point que même s'ils ne voient plus Jésus de chair, ils allaient être attestés, certains, confirmés qu'il était présent en eux. et ils étaient inquiets parce que ça, ils ne le discernaient pas. Et c'est logique. Alors Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Écoutez bien, et le monde ne me verra plus. Ça, c'est toujours le cas. Ceux qui ne sont pas à Christ ne voient pas Jésus. Tu as beau leur dire par A plus B, même prouver que la Bible est vraie, et puis leur témoigner une manifestation de Jésus dans ta vie, ils ont de la difficulté, surtout concernant Jésus. Et en finalité, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Pourquoi ? Car je vis et vous vivrez au futur aussi. C'est-à-dire que alors que nous sommes ici bas sur terre, il y a déjà en nous la vie de Dieu. Alléluia ! Il y a en nous la vie de Dieu qui prépare mais un top départ. Imagine ta vie c'est en fait un quai de gare et toi tu sais que le train il va arriver de manière imminente et tu as déjà fait tes bagages et tu vois tout le monde autour de toi qui est sur ce quai de gare et qui va et qui vient et qui se moque de savoir si le train arrive ou pas. Mais toi, ce que tu sais en plus, c'est qu'une météorite arrive et va s'écraser sur la gare et tu te dis qu'il vaut mieux qu'avant que la météorite ne vienne, je prenne ce train. Et moi je suis dans cet état-là de dire je suis sur le top départ je sais que je ne suis plus seul le Saint-Esprit vit en moi et on l'a chanté ce matin le Saint-Esprit nous permet de dire Abba Père Alléluia pendant tout le temps qu'on est sur terre je dis tu es mon Père Jean 15 verset 25 on en aura fini pour ce point Jean 15 verset 25 maintenant on n'a pris que des passages dans Jean pour le côté de la destination Jean 15 verset 25 mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole pardon s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi ils m'ont haï sans cause quand sera venu le Consolateur je vous enverrai de la part que je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité qui vient du Père et bien il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement Dieu n'est pas dépourvu Dieu sait ce qu'il fait notre Père connait notre destination je veux ce matin qu'on réalise que notre vie sur terre je pense c'est un des proverbes qui dit ça que notre vie sur terre est comme l'herbe des champs ou une fleur qui va s'ouvrir s'ouvrir au soleil et elle va faner ça va aussi vite que cela si notre vie sur terre est un peu difficile ces temps-ci je rejoins Romain je ne pense pas que ça s'améliorera en réalité mais prenons courage ce n'est que ouvrons les guillemets momentané pendant que toi tu te dis ce n'est que momentané je sais que bientôt je partirai pour un grand voyage l'autre l'être humain qui n'a pas la foi en Dieu lui il dit ah non non je veux vivre plus longtemps ah non non je veux rester sur terre et moi je me dis ce n'est que momentané et je bénis Dieu pour cela la préparation autre point qui se dessine donc la préparation si vous notez les titres plusieurs fois dans la parole de Dieu notre Dieu nous invite à nous tenir prêts dû au départ sur le départ je ne sais pas ce que tu entends par là mais on va juste développer un tout petit peu mais ta vie ma vie en tout cas je veux la vivre et croyez moi j'ai encore un travail à faire pour bien raisonner dans cet aspect là je la vis comme si j'étais sur le départ hop prêt à partir c'est réglé les choses sont réglées prêt à partir et c'est comme si on entrevoyait déjà la sortie vous savez mon fils Ruben a fait des crosses dans sa vie et il y a un cross où il est arrivé premier et il expliquera qu'à la fin à la fin il n'en pouvait plus il n'en pouvait plus n'est-ce pas Ruben et tout ce qu'il visait c'était il y avait deux éléments et on doit les entendre deux éléments il voyait la ligne de fin et quand il était fatigué tout à coup il s'est dit purée je suis premier il faut que je tienne le choc mais il n'en pouvait plus il était rincé et l'autre chose qui le motivait c'était qu'il entendait que derrière lui il y avait quelqu'un qui approchait il dit oh je tiens le choc on devrait être dans la même pensée et vivre avec cette réalité au regard des événements qui se mettent en place de manière planétaire hop 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 c'est pas loin peut-être ce ne sera pas de mon vivant mais vraiment c'est pas loin oh le Seigneur avait raison des choses se mettent en place pour que la mondialisation la mise en place d'une seule les grandes entités arrivent peut-être ce ne sera pas tout de suite il y aura peut-être des allers-retours encore les choses vont mettre leur temps mais le visage de l'antéchrist se montre il repart et il se montre c'est comme les douleurs de l'accouchement ce que la Bible appelle les douleurs de l'accouchement excusez-moi mais quand une femme a des douleurs de l'accouchement est-ce que vous savez qu'il y aura un enfant qui arrive ? bah oui vous savez pas forcément quand mais vous savez qu'il y a un enfant qui arrive et plus ces douleurs sont proches et fortes plus vous savez que l'accouchement est imminent c'est le même principe si nous sommes intelligents et que nous regardons ce qui se passe année après année c'est pas là dans l'immédiat mais année après année ce qui se dessine ce qui se chamboule ce qui se remet en place on voit une ligne conductrice je reprends les paroles de Romain ça a toujours été la même chose l'impulsion est toujours dans le même sens sauf qu'elle grandit l'iniquité grandit le manque de foi commence à arriver l'amour de certains va peut-être commencer à se flétrir et il faut être sur le départ garder un oeil sur la porte qui est semi-ouverte comme mon fils gardait un oeil sur la ligne d'arrivée la préparation nous devons vivre en étant prêts en étant prêts et je vous l'ai dit je vous ai donné cet exemple déjà donc je ne vais pas me répéter mais ma femme quand elle sait qu'elle va partir elle, elle est prête sauf des fois certains rendez-vous quand même elle traîne un peu en salle de bain mais sinon elle est prête elle sait et vous savez quoi rien que son attitude rien que son attitude et c'est logique je veux qu'on comprenne cet exemple parce qu'en réalité c'est un bon exemple rien que son attitude dans la maison fait qu'on voit arriver un sac puis elle me dit va préparer tes affaires alors je vais préparer mes affaires et puis du coup je la vois réunir d'autres choses donc je réunis d'autres choses son attitude dans toute la maison commence à communiquer un message il est bientôt l'heure de partir notre vie devrait communiquer dans tout notre environnement un message il va bientôt être l'heure de partir et si la personne vous dit c'est quand c'est pas quand mais je sais comment on va le voir je sais comment il est bientôt l'heure de partir notre vie devrait sentir le ouh il y a un air de il y a quelque chose en toi qui fait que t'as une source de joie qui est ailleurs comment tu fais alors que ce monde regarde l'état comment tu fais c'est parce que je regarde ailleurs je sais qu'elle est ma direction je sais qu'elle est ma destination et ça nous devons nous en imprégner parce que ça ça peut toucher les cœurs qui sont autour de nous ça peut toucher nos voisins mais quelle est ta destination alors bien sûr l'être humain a fait une chose c'est qu'il a embrouillé tout le monde il a décidé de commencer à parler en disant oui après la mort il n'y a rien il n'en sait rien vous avez remarqué que les êtres humains sont pros pour parler de ce qu'ils ne savent pas c'est une réalité ils ne savent pas souvent on dit une expression les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs c'est pas eux qui vont payer c'est pas eux et ils ont décidé comme ça après la mort il n'y a rien et puis ils vont dire il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous en parler non mais même sans parler de Jésus il y a des tas de personnes qui ont fait des expériences qu'on appelle des NDE des expériences de mort imminente rien à voir avec la chrétienté et qui peuvent vous garantir qu'après la mort il se passe quelque chose mais non non il ne se passe rien oui puis tant qu'à faire la terre elle est venue par hasard puis tant qu'à faire notre création est venue par hasard et toutes les molécules mises les unes avec les autres extraordinairement bien en trois minutes qui ont permis que l'univers tienne le choc c'est du hasard et saviez-vous que si pour l'aspect biologique mais le côté non vivant de la chose de la matière pure saviez-vous que si vous changiez je pense à la cinquième décimale un chiffre et bien tout s'effondrerait dans la molécule même de la matière et pour le biologique pour le vivant des scientifiques ont fait des calculs le nombre de l'équilibre est tellement grand que si vous changiez juste la quinzième décimale de 1 tout s'effondrerait nos molécules ne tiendraient pas le choc nous tomberions comme une sorte de soupe un mollusque mais nous tenons debout tout est merveilleux je fais une parenthèse un jour je parlais avec quelqu'un il me dit non ça vient du hasard oui je dis alors j'ai joué un peu vous savez le côté je dis oui tu as raison ça vient du hasard que les molécules sont mises ensemble et puis pouf ont formé l'être humain et la femme c'est un hasard que l'être humain était capable d'ôter de capacité d'enfanter la femme et c'est un hasard que justement la femme elle avait été pourvue d'un organe de reproduction et puis c'est un hasard aussi que la femme était prévue d'une période de gestation et c'est un hasard aussi que justement l'enfant puisse naître grandir en parfaite santé c'est un hasard aussi qu'effectivement le corps de la femme s'adapte pour que l'enfant naisse que son sang soit régulé différemment que le placenta fasse son travail c'est un hasard c'est un hasard tout est tellement bien équilibré mais nous sommes dirigés gouvernés planétairement parlant par des gens qui pensent que c'est un hasard et je ne fais pas partie d'eux alléluia et moi je ne fais pas partie d'eux et donc la préparation très importante on doit être prêt à partir alors je viens sur exode parce que dans exode on retrouve quelques éléments je ne vous ferai souffrir que de deux éléments comme ça on passera le reste en exode le peuple de Dieu voyez-vous est prêt à partir et je vais vous lire exode 12 verset 11 ça relate d'une attitude exode 12 verset 11 on parle du vêtement le vêtement représente l'attitude est-ce que vous me comprenez quand je dis que le vêtement représente l'attitude non mais tu as tout compris quand tu vois ta femme en pyjama tu sais que tu pars pas tu vas dormir le vêtement vous me comprenez je n'ai pas juste une phrase c'est une réalité le vêtement reflète l'attitude tu as tout compris quand tu vois ton mari en survêtement avec des poids en train de faire tu as tout compris tu sais ce qu'il va faire le vêtement reflète l'attitude ok d'accord vous me suivez bon c'est bien ok en exode pour le peuple de Dieu le vêtement il dit ceci exode 12 verset 11 quand vous le mangerez on parle du repas de la Pâque du repas de la Pâque c'est à dire que là ce matin on a repris on a fait allusion à quel repas le repas de la Pâque Amen Alléluia l'agneau immolé l'agneau donné en sacrifice tout du moins nous retrouvent alors il dit en verset 11 exode 12 verset 11 quand vous le mangerez écoutez bien quand vous le mangerez vous aurez vos reins saints donc il y aura une ceinture vous serez habillé quoi et je veux rappeler une chose c'est que si on parle d'une ceinture c'est pas un hasard les vêtements de l'époque étaient amples et pour qu'il puisse se déplacer rapidement sans être gêné il fallait une ceinture quand quelqu'un a enlevé sa ceinture c'était qu'il allait pavaner voilà il marchait tranquille pas besoin de ceinture quand il devait courir se dépêcher il mettait une ceinture c'est un exemple et là il précise vous aurez vos reins saints vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte c'est la Pâque de l'éternel Alléluia mais qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que si nous nous sommes la Pâque de l'éternel et que nous vivons la Pâque de l'éternel régulièrement chaque jour de notre vie notre vie devrait être symbolisée par un habit qui est celui-là non dans ma vie je ne suis pas en train de pavaner et me dire oh Jésus tu reviens mais comme tu n'es toujours pas revenu écoute je prends mon temps j'y vais tranquille je sais que je vais me sanctifier mais je sais que tu fais ton travail avec moi et on est là dans un habit large et on pavane on n'a même pas de chaussures à nos pieds on n'a même pas mis les bottes du zèle de l'évangile on n'a rien du tout mais c'est pas ça la Pâque de l'éternel nous dit hé quand tu vis tu vis comme si tu étais prêt à partir le bâton à la main la ceinture est mise mon vêtement est là je mange la Pâque et je suis prêt à partir pourquoi aussi ça reflète quoi ? ça reflète un acte de foi parce que le peuple ici mangeait la Pâque et il par ce comportement cet habit là cette attitude de prêt à partir il confirmait qu'il croyait que Dieu allait bien les délivrer alléluia et bien moi je crois que Jésus revient amen et je veux être prêt à partir je veux pas être surpris je veux être prêt à partir et c'est ce qui donne de la joie dans ma vie c'est ne plus rien à voir avec ce qui se trame dans ce monde deuxième point j'ai dit qu'il y en avait deux je ne nous ferais souffrir que de deux points le deuxième point c'est le levain il y a une histoire de levain là-dedans pas le vin le levain exode 12 toujours cette fois-ci verset 14 on est juste quelques lignes en dessous vous conserverez le souvenir de ce jour donc là on parle de après après vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain il y a la Pâque et pendant sept jours ils doivent manger des pains sans levain le sept est un chiffre parfait le sept est le chiffre de la semaine qui se répète de manière perpétuelle quand tu vois pendant sept jours tu sais que c'est en fait ta vie qui est concernée ta vie, ton habitude de vie est concernée et tu mangeras le pain sans levain c'est quoi le levain ? vous le savez dans la parole de Dieu souvent vous le savez le péché souvent c'est en tout cas ce qui vient rajouter quelque chose dans notre vie ce qui vient enfler en nous et qui n'est pas du ciel ça c'est le levain alors il y a l'habit on l'a vu et il y a le levain il y a l'habit notre style de vie et il y a le péché et jusqu'à ce que Jésus revienne nous sommes appelés à pratiquer la Pâque être prêts à partir et à garder notre vie sans levain sans péché Dieu n'a-t-il pas fait de nous une nouvelle pâte ? Alléluia dans laquelle il n'y a pas de levain il n'y en a pas c'est une pâte vous savez les pains sans levain c'est des pains plats ma femme est expert pour les pains plats d'accord ? oh ma chérie oh c'est pas gentil elle s'est super améliorée maintenant elle fait des pains qui gonflent et tout oh là je vais prendre cher bref du coup le pain c'est un pain plat et on n'a pas à rajouter d'autres choses le pain plat est bon quand on prend le pain qui est ici vous remarquerez bon c'est du pain plat je sais pas si c'est fait exprès mais c'est du pain plat donc du coup si vous voulez il y a ces deux choses et bien laissez-moi vous dire c'est que ces deux choses sont revenues revenus dans la bouche de Jésus je vous le lis les deux choses que je vous cite ici Exode le peuple s'en va pars en voyage comment tu pars en voyage prêt à partir et vivre sans levain c'est revenu dans la bouche de Jésus les deux il dira ceci Luc 9 verset 2 Luc 9 verset 2 il est en train d'envoyer ses disciples donc il est en train de t'envoyer et de m'envoyer si on prend une analogie Luc 9 verset 2 il dit il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades Alléluia je la refais il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades Alléluia Amen ne prenez rien dit-il ne prenez rien pour le voyage leur dit-il ni bâton ni sac ni pain ni argent n'ayez même pas de tunique dans quelques maisons que vous entriez restez-y et c'est de là que vous partirez voyez-vous l'attitude de Jésus il renomme il redit à ses disciples écoute dans la mission que je te donne ne t'embarrasse pas de superflu dans la mission que je te donne dans la vie que tu as ne t'embarrasse pas trop plein de trucs qui s'y va sur terre vas-y quasiment sans rien les gens nous voyant vivre devraient dire de nous ah oui 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 c'est vrai que dans la vie je vois c'est vrai tu prospères il me semble que tu es béni ils diront pas que tu es béni mais ça marche bien pour toi mais il y a toujours quelque chose qui me dit que tu vis un peu parmi nous mais tu es déjà un peu parti ben oui je bénis Dieu pour la vie d'ici bas mais qu'est-ce que je bénis Dieu pour la vie éternelle alléluia alléluia et la deuxième chose que Jésus a reprise c'est en Matthieu 16 verset 5 il prévient ses disciples encore une fois alors qu'il leur a indiqué d'un côté de partir sans presque rien ni bâton ni sac ni pain ni argent ou avec une seule tunique même il leur dit en Matthieu 16 verset 5 les disciples en passant à l'autre bord Matthieu 16 verset 5 avaient oublié de prendre des pains alors Jésus leur dit gardez-vous avec soin c'est-à-dire mettez de l'importance à ce que je dis quand Jésus dit ça c'est faites très attention gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens bon bien sûr les disciples n'ont pas compris ils ont raisonné entre eux-mêmes en disant est-ce que c'est parce qu'on a oublié des pains qu'ils disent ça mais Jésus savait bien que ses disciples étaient en proie à d'autres enseignements en proie à de faux raisonnements en proie à ce que le monde même de l'époque allait leur proposer gardez-vous et je pense que nous dans le départ on doit donc être prêt à partir avec cette attitude de vitesse je suis habillé prêt à partir et je ferai attention à ne pas avoir de levain dans ma vie dernier point à l'attente du départ vous êtes sur le quai de gare vous savez que le train va arriver mais vous ne savez pas quand mais vous savez comment et vous savez qu'il y a quand même des signes à mon coureur il y a des signes à mon coureur bref nous ne savons pas quand notre Jésus reviendra ben oui tu as raison il y aura la trompette mais quand il y aura la trompette c'est vraiment la minute je veux dire quand tu entends la trompette à mon avis tu entends le début la trompette en bas et la fin la trompette en haut ça va aller super vite nous ne savons pas quand notre Jésus reviendra c'est vrai mais nous savons ce qu'il prépare en attendant et surtout nous savons comment il va revenir dans quelle ambiance avec quelle attitude et il y aurait des tas de choses à dire et là pareil je ne veux pas vous faire souffrir de trop de détails mais prenons l'essentiel déjà j'aime rappeler ceci Jésus va revenir dans sa gloire alléluia mais réalisez ce que tu as dit vous avez dit tout à l'heure Jésus est venu Hébreu 9 23 et suite je crois Jésus est revenu est venu d'abord une fois pour pardonner les péchés et il reviendra pour sauver son église ceux qui croient en lui alléluia moi je ferai partie du voyage il reviendra dans sa gloire il ne va pas revenir vous savez juste faible encore en train de porter sa croix et puis souffrant et puis non non il va revenir ça va être un fracas sauf qu'avant il ne nous prévient pas nous devons faire une chose nous c'est veiller et nous tenir prêts veiller et nous tenir prêts la question que je te lance ce matin tu réponds dans ton coeur es-tu prêt au retour de Jésus vous savez moi je vais vous répondre je pense je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt je crois quand Jésus va revenir je vais je vais flipper mais il va se passer alors en même temps je vais flipper en même temps je vais être complètement dans le bonheur en même temps je vais avoir peur en même temps je vais être carrément rassuré en même temps je vais ne pas savoir ce qui se passe et en même temps je vais être certain de ce qui est en train de se produire alléluia c'est ce qui va se produire alors être prêt c'est compliqué mais être prêt en tout cas dans un état intérieur là on peut le travailler et jour après jour dire Seigneur je veux être prêt quand tu vas revenir Matthieu 24 verset 36 Matthieu 24 verset 36 Matthieu 24 verset 36 pour ceux qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul est-ce que vous croyez que le ciel existe moi j'y crois franchement le monde spirituel à 200% les anges à 200% je crois tout tout existe l'enfer existe tout existe et les gens qui sur cette terre même si vous m'écoutez je suis désolé si vous croyez que en ce que vous voyez je vous laisse 3 minutes vous êtes mort bah l'oxygène tu la vois pas je sais pas c'est quoi le record du monde c'est beaucoup plus que 3 minutes je crois mais franchement c'est bon on est dans une période où il faut arrêter de dire je ne crois que ce que je vois c'est pas vrai quand t'imprimes en wifi tu vois pas les ondes qui se baladent comme ça et qui vont jusqu'en imprimant c'est pas vrai et pourtant il y a une réaction qui se crée donc en réalité je crois au monde spirituel j'en ai déjà vu l'efficacité j'en ai déjà vu l'architecture et les autorités j'ai déjà vu la puissance du nom de Jésus Christ en action alléluia nous devons nous être prêts et nous tenir et veiller dans le ciel il est dit pour ce qui est du jour de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux voilà pourquoi je dis ça parce qu'actuellement dans le ciel il y a des anges il y a des anges et ils sont en train de regarder sur terre et ils disent oh punaise il reste pas longtemps puis ils regardent Jésus il dit quoi tu y vas tu y vas pas tu y fais quoi puis Jésus qui dit je sais pas Jésus qui regarde le père il dit attends patiente je sais qu'on patiente et les anges sont là ils disent oh regarde la terre et puis regarde l'église elle se réveille alléluia ouais d'accord et regarde ce qui se passe regarde il y en a de plus en plus qui deviennent proches de Jésus et ils abandonnent le matérialisme alléluia ils ne regardent plus aux choses de ce monde la tristesse ne les atteint presque plus même si même si la terre part de déchéance en déchéance et ça a été prophétisé mais voilà que les enfants de Dieu se tiennent de plus en plus prêts à partir ça c'est dans le ciel et les anges ils ne savent pas alors alors peut-être j'exagère je vous théâtralise le truc ça tombe ils font des pronostics ils font des paris allez je te parie trois plumes vas-y tu vas-y je rigole avec ça mais ils ne savent pas ils ne savent pas et vous savez quoi ils ne savent pas et pendant ce temps-là la Bible dit qu'il y a des anges qui sont là pour nous aider à avancer Alléluia ils sont là ils nous aident et alors on ne sait pas alors il est dit ceci 37 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précèdent le déluge les hommes bien mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants ils étaient donc insouciants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche vous savez ça je ne comprends pas il y a des choses aujourd'hui qui sont prouvées on sait très bien qu'il y a eu un cataclysme on sait très bien que plus ou moins l'arche de Noé on sait où elle se situe gratte un peu et trouverait mais non continue à croire que non que non je vous dis un truc il y a un ordinateur assez puissant maintenant il est dépassé mais à l'époque j'avais lu un article dans un magazine scientifique chrétien qui disait qu'un ordinateur avait calculé deux choses donc je vous en dirai qu'une sur les deux parce qu'on n'a pas le temps et la deuxième est la suivante au regard de la propagation de la population et de l'augmentation naturelle de la population de la population pas pollution je suis devenu vert ça y est pas pollution population et bien il s'avère que l'ordinateur pouvait par algorithme exactement comme un ordinateur peut prédire quand les comètes passent c'est cyclique en y mettant dedans aussi les facteurs guerre les facteurs famine les facteurs tout ce qu'on veut puisque la terre c'est plus ou moins cyclique les bêtises de l'homme sont cycliques je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est cyclique ça amplifie mais c'est cyclique et bien l'ordinateur pouvait retourner en arrière et plus ou moins calculer puisqu'on les a les faits historiques calculer quand est la base de l'expansion de l'humanité vous savez quel résultat il a trouvé ? moi je pensais que c'était Adam et Ève et bien il a trouvé l'arche de Noé la période où la Bible parle du déluge c'est un truc de fou ça ne vous parle pas moi j'ai lu ça je dis scotché bref alors les gens vivront c'est comme le temps de l'arche de Noé et ils ne se doutèrent de rien et jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous il en sera de même le jour de l'avènement du fils de l'homme Apocalypse 16 maintenant si vous voulez bien et on en aura terminé quelques références encore on aura terminé Apocalypse 16 verset 15 Apocalypse 16 verset 15 je viens comme un voleur Apocalypse 16 verset 15 voici je viens comme un voleur alors quand c'est un voleur bien sûr c'est pas dans le sens de dérober ce qui ne lui appartient pas au contraire c'est de venir chercher ce qui lui appartient déjà et moi j'appartiens à Jésus Christ alléluia on l'a chanté Abba Père je suis à toi je viens et il écrit comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements c'est pas par hasard qu'on reparle de vêtements c'est pas par hasard qui garde ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte et le temps que cela prend et bien nous nous devons garder les yeux fixés sur le ciel nous rappeler régulièrement que Jésus revient et que nous ne sommes plus d'ici bas que notre patrie est céleste Amen Philippiens 3 verset 20 c'est ce qui vient souligner ce que je viens de dire notre cité à nous est dans les cieux Philippiens 3 verset 20 notre cité à nous est dans les cieux moi je vous assure je suis rassuré de savoir que dans le ciel il y a une cité actuellement je dois dessiner pour un livre de Jean-Marie Ribé il prépare un nouveau livre justement sur l'apocalypse et j'ai dû dessiner la Jérusalem céleste pour l'illustrer je dessine ça je me plongeais dedans un peu je me dis ça va être canon je suis heureux de savoir que là-haut il y a des constructions qui sont réalisées pour nous et on va arriver dans un bien-être extraordinaire ma cité à moi est dans le ciel Philippiens 3 verset 20 d'où nous attendons aussi comme le sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses toutes choses il n'y aura plus de peur ni de détresse je vous lis ici l'apocalypse 21 plus de peur plus de souffrance plus de détresse et j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu elles auront disparu et celui qui est assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables un jour où notre Jésus va revenir de manière imminente et il va établir son règne alors que ce monde veut vivre de plus en plus longtemps dans sa folie destructrice dans ses équilibres qu'il n'arrive même pas à trouver dans des décisions qui sont basées sur le mensonge la plupart du temps et les autorités de ce monde qui ne vivent que pour l'argent ils veulent durer comme ça mais Dieu sait très bien qu'un jour il dira stop notre Dieu aura le dernier mot mon Dieu aura le dernier mot vous savez j'aime les gens j'aime les gens de l'extérieur mais des fois j'ai envie de leur dire tu sais c'est pas méchant ce que je veux te dire mais mon Jésus va revenir et mon Dieu aura le dernier mot et à ce moment là tu ferais bien d'avoir décidé de marcher pour Jésus de te tenir prêt à partir et une vie sans le vin j'aimerais Philippe que tu reviennes on va terminer par un chant quelques minutes on en a terminé plus de pleurs plus de tristesse je veux terminer par ce 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 cri du coeur garde espoir garde espoir en toi l'année 2022 vous savez sans être prophète sans être prophète l'année 2022 va être pleine de décisions très surprenantes de la part de ceux qui nous dirigent je veux aussi mettre un pavé dans la mare au moins on aura clarifié la situation vous savez dans les habitudes dans l'église une habitude a été prise vous ne parlez pas du gouvernement vous ne parlez pas de politique c'est vrai que ça c'est légal nous par exemple nous qui avons le micro on ne peut pas vous influencer au niveau de vos votes chacun vote comme il veut n'est-ce pas Romain on n'a pas le droit on ne le fait pas mais il est inadmissible que nous ne puissions pas parler de la parole de Dieu au regard de ce qui se passe dans la société inadmissible nous qui sommes la lumière du monde nous ne pourrions pas nous ne pourrions pas porter un regard et quelquefois même un jugement équilibré sur ce que les excusez moi la folie des hommes fait mais si nous 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 taisons même dans l'église alors on va être entre nous on va parler entre nous on va se faire du bien il faut traiter des sujets d'actualité du salut de l'humanité du retour de Jésus de l'humanité pécheresse mettre la parole de Dieu devant les yeux des gens et leur montrer au combien leur décision est dénuée de sens que Dieu a tout prévu au combien ça ferait du bien si des fois dans certaines organisations que ce soit nationales européennes mondiales il y ait un peu plus de l'équilibre de Dieu de l'amour de Dieu de la sagesse de la sagesse et nous nous devons en parler et je le fais parce que je sais que ce n'est pas un habitude et que certains je sais j'ai eu lui dire oui mais bon il parle trop souvent de l'état mais en réalité où passes-tu la plupart de ton temps à l'extérieur tu es assujetti aux règles de ce pays et il nous faut nous situer il nous faut nous situer à avoir de la sagesse garde espoir hébreu 6 verset 18 je finis par ce passage garde espoir afin que par ces deux choses donc on parle de l'alliance de la promesse dans laquelle il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée où est ton refuge l'espérance en Dieu où est ton abri l'espérance en Dieu où est ta joie l'espérance en Dieu où est ton futur dans l'espérance en Dieu et il dit ceci je relis il est impossible que Dieu mente nous trouvions pour que nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide et elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur alléluia il y a une encre dans mon âme il y a une encre maintenant et cette encre elle est attachée au ciel dans le tabernacle du ciel il y a une encre qui est attachée et en même temps d'un côté je me dis mais Seigneur sauve mes proches sauve mes voisins sauve mes collègues Seigneur sauve sauve parce que ça me fait du mal sauve et en même temps j'ai mon encre qui est attachée dans le ciel et dire Seigneur je veux partir avec toi Seigneur je sais que tu reviens bientôt Seigneur je te désire plus que tout je décide de vivre dans la joie du retour de Jésus levons-nous si vous voulez bien on termine maintenant levons-nous chaque chose que je fais Seigneur je veux le faire selon ta volonté alléluia je veux le faire selon ta volonté Seigneur sois le maître en moi voici mon désir t'honorer Seigneur de tout mon cœur je t'adore avec tout mon être je chanterai mon amour et ma joie devant toi devant toi oh Seigneur je te donne mon cœur je te donne mon âme je vis pour toi Seigneur dans tout ce que je fais je veux ta volonté je veux ta volonté je veux ta volonté t'honorer honorer seigneur de tout mon cœur qui t'adore Et mon amour, mon amour et ma joie, devant toi, oh, je te donne, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, et dans tout ce que je fais, je veux ta volonté, oh, sois le maître en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, et dans tout ce que je fais, je veux ta volonté, sois le maître en moi. Je prie ce matin, je t'invite, toi qui es parent dans ce lieu, prépare tes enfants avec tout ce qui a été vu ce matin, réétudie-le, développe la question, mais prépare ton cœur. Prépare tes enfants aussi au retour de Christ, parce que si ce n'est pas notre vivant que Jésus reviendra, ce sera peut-être du vivant de nos enfants, et ils devront être prêts, avoir une vie de discipline, se tenir prêts, prêts à partir avec Jésus-Christ. Et si nous les préparons correctement, et que ce n'est pas de leur vivant que Jésus revient, ils devront préparer leurs enfants, prêts à partir avec Jésus, prêts à s'accrocher à Jésus-Christ. Il faut vraiment comprendre l'importance de ce point-là. Préparons les générations qui viennent. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le socle qu'elle est. Merci Seigneur Dieu pour qui tu es. Merci pour la passion que tu mets dans ta vie, la joie que tu mets dans ta vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, et que Dieu vous bénisse. Et on se revoit toute cette semaine. Alléluia. Amen. 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 Merci.